t'es payé bienvenue sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler des url canonique sur shopify si tu travailles sur wix ou wordpress ou autre t'inquiète pas ça va t'intéresser parce que pour le coup à la fin on va rebondir sur la partie budget crawl de google qui va être un point important on va voir que finalement je puis faillait pas très optimisé en termes de et si aussi je peux me permettre et du coup je vais vous faire relever tous ces petits points là et à la fin de la vidéo on va trouver une solution que je vais vous montrer il y aura deux types de solutions il y aura une partie code qui sera très simple copier coller il y aura une application je puis faille installer qui coûte plus ou moins 3 à 4 dollars par mois voilà donc comment ça se passe au niveau de shopify donc en gros on va prendre un exemple tout con on va aller sur la boutique viking store qui est un cas d'école du programme et si aux armes et on va aller par exemple sur le produit voilà celui-ci viking wings berserker en fait si on check ce produit on n'y voit rien quand on y connaît rien et si on se dit ok je suis sur un produit les dropshippers standard etc n'y voit que du feu par contre quand on tape un petit peu au niveau du et si on va se rendre compte que c'est pas du tout optimisé parce que pour le coup en fait ce produit là si on inspecte le code source de la page et qu'on fait un contrôle f et qu'on tape le mot canonique on va se rendre compte qu'en fait ce produit là fait une entre guillemets redirection vers le véritable produit qui est viking store slash product slash viking rings berserker pour le coup ici on est sur viking store slash collection slash viking ring slash produit slash patati patata ok donc en fait ce pour cette page là sur laquelle on se trouve c'est du dupliqué de content envoyé avec une balise canonique pour dire ok en fait le véritable produit on stipule à google que le véritable produit c'est celui ci donc en fait la grosse problématique c'est qu'on va se retrouver avec par exemple il admettons que tu es 500 produits sur ta boutique on va se retrouver avec 3000 pages sur une boutique 3000 pages accroler pour les robots de google j'y reviendrai après mais vous allez voir finalement que ça peut faire beaucoup parce que pour le coup j'ai fait un petit dessin c'est magnifique on va voir notre produit maire en gros le produit maire ça va être le premier produit le celui en fait qui va être redirigé à chaque fois ici on va voir le deuxième produit qui va être du double contenu vikings lors slash collection slash viking wings qui va être dans la collection des bad vikings ici dans la collection des bijoux vikings ici par exemple dans la collection des best-sellers mais on peut se rendre compte que la couille dans le pâtel encore plus profonde parce que pour le coup si on choisit la taille 13 et la couleur argent encore une page donc on se rend compte qu'en fait c'est un véritable merdier de balises canonique un gros foutoir qu'il va falloir balayer parce que si on veut être optimisé si haut il va falloir très fouiller ça alors c'est pas très compliqué mais concrètement le but en gros ça va être ici on va avoir notre produit ok le produit maire est ici on va se retrouver avec tout notre merdier alors par exemple ici on va avoir le le produit mais dans la collection bag vikings ici on va voir le produit mais dans la collection bijoux vikings ici on a le produit dans la collection best-seller ici on a le produit dans la collection nouveauté ici on a le produit dans la collection promotion ici on va voir le produit en variante x ici on a le produit en variante y est en fait le gros merdier dans tout ça c'est que tous ces produits là vont envoyer une balise canonique au produit mère et on va se retrouver avec un véritable merdier parce que pour le coup ce qu'il faut comprendre c'est que vous coûtez de l'électricité avec votre site pour google et pas que google va dépenser avec ses crawlers ces petits robots de l'électricité de l'énergie pour aller visiter vos pages et se rendre compte qu'en fait ok j'arrive sur cette page là c'est de la merde en fait c'est du double contenu de celle ci je me casse et je vais sur une autre page à celle là aussi oh c'est là aussi et ça va être un véritable merdier le but pour nous dans cette vidéo est principalement pour moi à l'heure actuelle c'est de vous montrer qu'il ya déjà ce problème là si tu ne le savais pas tu peux déjà tout simplement commencer par l'aïk est abonné parce que pour le coup je vais essayer de balancer un maximum de ce type de ce genre là donc on va résumer ça en fait on va tout simplement dire ok toute cette merde on la met en nom index c'est la solution en gros en remplaçant la balise canonique par une balise non index on va tout simplement dire à google et les autres montants de recherche ok quand tu vas arriver sur ce produit là dès que tu vois la balise non index boum tu arrêtes tu crôles pas ok tu l'index pas en gros il dépensera plus les plus d'électricité pour ton site enfin beaucoup moins ton site va être beaucoup plus optimisé parce que plutôt que de venir son site et crawl et 3000 pages il va en croire les encrôles et pardon 500 donc ça va être beaucoup plus rentable beaucoup plus sexy d'un point de vue et si au crawler google ok et là on peut faire une petite optimisation et si au qui va potentiellement pouvoir encore une fois apporter des plus par rapport à la concurrence donc pour premièrement un truc très simple ça va être de mettre un bout de code sur shopi faille donc ce bout de code il est vraiment tout con ça ressemble à ça et vous voyez qu'à l'heure actuelle up sur quel produit je me trouve on va faire un retour à l'heure actuelle si je fais vie ou page source et que je fais canonical on est encore en canonical c'est pas sexy ok donc ce qu'on va faire c'est qu'on va ce bout de code le sauvegarder et on va faire un refresh de cette page là on fait un refresh bio page source et ici si on tape non index ou canonical tout simplement ça va être plus simple ici on retrouve éviter le dupliquer content le bout de code et la partie non index juste ici donc en gros contenu non index j'anticipe des questions qui pourraient poser dans les commentaires mais si tu as d'autres questions par rapport à ça n'hésite pas à poser dans les commentaires j'y réponds moi même directement je peux même faire d'autres vidéos par rapport à des questions qu'on pose sur les commentaires donc n'hésitez pas je consomme du commentaire et je vais essayer d'y répondre à toutes vos questions ok donc la bali fin le la page est maintenant non index google ne dépense plus d'électricité à visiter ça et il faut savoir que pour le petit résumé le budget crawl qu'est ce que c'est c'est en fait les limites en termes de nombre de pages que google bot va pouvoir crawler sur votre site google a annoncé que concrètement il n'était pas il était vraiment pénalisé à crawler des pages pas optimisé en termes de balises canonique donc en gros si vos sites sont blindés de pages de doublons en balises canonique donc des sites shopify est donc énormément de dropshipper de les commerçants ont ce problème là sans le savoir c'est comme si tu avais un cancer mais tu t'en rendais pas compte et beaucoup de gens longs mais ne se rendent pas compte de ce gros problème là donc le but c'est que maintenant tu te rendes compte de ça que tu puisses opérer ton site est juste mettre ce bout de code pour améliorer la partie sexy et si aussi je peux me permettre donc on a déjà fait cette partie là c'est ok le bout de code concrètement ce que je pense que je vais faire c'est que je lâcherai le bout de code dans les commentaires ou alors dans carrément la partie info de la vidéo au bout de son like voilà quand il y aura sans like boom je lâche le bout de code ça sera plus pratique pour vous et en voilà pour la partie code maintenant il ya une autre partie qui est vraiment intéressante aussi c'est la partie application il ya une application qui coûte entre 3 et 4 dollars qui est vraiment très simple et très pratique à mettre en place c'est site map et non index manager donc ça tu peux directement faire pause et aller l'installer sur son site et ici on va gérer quelques pages qui pourraient être chiante et pas intéressante pour google donc on va aller voir sur l'application est en fait une fois qu'on l'a installé on va tout simplement nos désindexer mettre en eau index des pages peu intéressantes pour les robots de google et pour nous en termes de SEO donc on va aller sur la partie miscellaneous et par exemple première chose les gars et les filles ne cliquez surtout pas sur la partie this will no index no follow your entire site ok ne cliquez surtout pas sur ça s'il vous plaît je vous en prie ne cliquez pas je vous ai prévenu celle ci en gros si vous cliquez tout votre site de l'index c'est pas de ma faute je vous ai prévenu ok donc on n'y touche pas celle là on n'y touche pas elle n'existe pas deuxième point ici la pagination vous allez voir aussi que pour le côté marrant shopify va aussi faire des canoniques pour les pages 1 2 3 4 5 6 de votre site donc là en gros on à la page mère qui est ici mais on va avoir la page doublon qui est canonique de la première qui se trouve ici la seconde la troisième la quatrième si vous avez 15 pages ça va être un gros merdier de balises canonique ok donc concrètement avec l'application que je viens de vous faire installer là vous allez tout simplement dire ok les pagination non index tu index que la première page basta c'est plié ensuite la partie search résulte pareil non index pourquoi tu arrives ton site je vais vous montrer un exemple tout con on va aller voir viking store je vais taper mon mot clé en anglais dans mathématiques ok je vais quand même aller me positionner aux états unis rapidement mon premier concurrent qui que j'arrive pas à doubler encore mais bon je pense pas trop sur site ça va arriver on va aller voir grim frost qui est je pense qui je pense sur shopify ah je crois pas ça m'a l'air une procédure shopify et ben écoutez on va checker est ce qu'il a réglé ce foutu problème de balises canonique on va aller voir sur son site tant que top berserker black hockey on va aller voir la partie code on va faire contre lèvres canonique ok donc grim frost est un amateur en termes de seo je vais pouvoir le retourner sur le long terme donc ce qui peut être marrant c'est que je pense que du coup il gère pas la partie site map je peux carrément parler taper ma boutique ou encore plus marrant encore plus marrant je peux carrément m'amuser à mettre carrément mon url sur son site on va chercher boom il ya un produit est ici je vais carrément mettre l'url de mon site donc en gros ce qui vient de se passer c'est que le site de grim frost a généré mon mot clé avec la suite parfaite donc c'est cool et finalement je peux très bien marqué aussi paye henri boom je veux faire de la pub pour mon programme et sur army programme et si or me boom je fais de la pub je vais du mot clé et en gros les mots clés ressortent et ça génère des pages et tout ça c'est un merdier de double contenu donc enfin pour le coup c'est pas du double contenu à cette fois ci mais du coup on se rend compte qu'il ya beaucoup de gens et même sur le marché us c'est vraiment fou un très gros marché cette partie là n'est pas corrigé donc nous on corrige ça on des index ensuite la page 404 alors la page 404 moi je la des index pas je préfère ne pas la toucher c'est un débat mais si vous voulez en discuter dans les commentaires pourquoi ne pas la noix des que je ne sais pas moi je pense que la partie 404 ça pourrait être intéressant il pourrait y avoir des des voilà admettons que tu supprimes un produit va vaut mieux faire laisser la page 404 et la laisser indexer ok ensuite la partie logging concrètement on s'en fout ok donc on a un nom index on n'a pas on n'est pas obligé de demander à google devenir crôler à chaque fois notre page logging ok ensuite pareil la page registre on s'en fout non index boom après la partie cartage c'est vous qui voyez je pense qu'elle n'était pas cliquer mais pour le coup panier on s'en fout donc des index basta remarque non je vais la laisser indexer parce que pourquoi pas si un jour avec la partie retargeting ça pourrait être pas mal donc voilà deux types de balancer dans cette vidéo j'espère que tu valides si tu valides vraiment je t'invite à liker ça m'aidera énormément et puis ça t'aidera aussi à avoir la partie code dans la description donc une fois sans like je mettrai le bout de code tu peux dès à présent installer l'application site map et non index manager et faire comme j'ai fait là pour améliorer améliorer la partie et si au ton site est beaucoup plus sexy au vire des modes au vue des moteurs de recherche pardon je vais y arriver et puis voilà si tu veux en savoir plus bas il part rejoindre le programme est sur me pareil il ya un lien dans les commentaires il ya également une formation gratuite dans la thématique du sio qui comprend six vidéos avec bien je pense trois heures de contenu donc j'ai quand même balancé pas mal de tips ça va arriver tout doucement sur youtube donc je vous invite encore une fois à liker à vous abonner et partager à vos collègues parce que ça c'est un vrai type ce que très peu annonce sur les réseaux youtube et autres et je vous dis à très bientôt et charbonnet dur avec votre business